Bonjour tout le monde, donc dans le cadre des cours de physique terminale S, on va commencer par le premier chapitre qui est tout simplement ondes et particules. Il y a une relation intéressante entre ondes et particules. D'abord, qu'est-ce qu'une onde ? On va donner une petite définition d'une onde. Une onde, c'est une propagation d'une perturbation. Un, donc je vais dire définition d'une onde. Alors, une onde est une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel ou dans le vide. Donc, dans un milieu matériel, c'est une onde mécanique. Dans le vide, c'est une onde électromagnétique, forcément. Mais sachez qu'une onde électromagnétique peut aussi se propager dans la matière. Sauf que, dans le cas d'une onde mécanique, c'est cette matière elle-même qui est perturbée. Et cette propagation, cette perturbation, se propage. Mais dans le cas d'une onde électromagnétique, c'est, en réalité, un champ électrique qui est perpendiculaire avec un champ magnétique qui est en train de se propager. Une onde est une propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Donc, si vous avez un milieu matériel, il s'agit, on a dit, de forcément, bon, on va dire que c'est une onde mécanique, dans le cas d'une onde mécanique, donc on va dire, comme ça, le cas d'une onde mécanique et d'une onde électromagnétique se propage dans le vide. Mais, sachez qu'une onde mécanique ne peut pas se propager dans le vide. Il faut absolument avoir un milieu matériel parce que cette appellation d'onde mécanique est réservée. Donc, pourquoi elle appelle l'onde mécanique ? Parce que c'est ce milieu matériel qui est perturbé et cette perturbation, elle, se propage. donc, voilà, ou dans le vide onde électromagnétique. Donc, seule l'onde électromagnétique se propage dans le vide. Attention, le son, par exemple, les ondes ultrasonores en général et plus particulièrement le son, par exemple, ne peut pas se propager dans le vide. Donc, contrairement aux films de science-fiction, aux anciens films de science-fiction, on pouvait entendre des explosions dans l'espace. Ce qui est, en effet, très faux parce que l'espace, c'est du vide. donc, le son ne peut pas se propager. On va donner un exemple qui est ici très classique. C'est le cas d'une corde. Donc, propagation d'une onde le long d'une corde. Donc, on prend notre petite corde et on fait tac, comme ça, on la perturbe. Et on constate que cette perturbation, elle, que cette perturbation, elle se propage le long de cette corde. Donc, si vous avez une corde qui est très, 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 très longue, eh bien, on peut remarquer que cette perturbation s'atténue. OK ? OK, donc, on a ça, une perte d'énergie. Mais si vous avez une corde qui n'est pas très, très longue, en effet, eh bien, on peut remarquer que cette perturbation se propage tout le long de cette corde. Tout au long de cette corde. Donc, on va perturber notre corde et on remarque, donc, par exemple, une perturbation de cette forme, une perturbation comme ça. Donc, j'aimerais bien avant, OK, donc, je vais dessiner notre corde à l'état de repos, par exemple, comme ça. Et puis, on la perturbe, voilà, donc, ici, je vais appeler ça, par exemple, un certain point M1. Voilà. Cette perturbation, elle va se propager le long de cette corde. Par exemple, à un certain moment donné, on va avoir ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que ce point M1, il est toujours là. donc, imaginez qu'on marque notre point M1, qu'on le marque avec un stylo ou quelque chose de ce genre. Donc, le point M, il reste là, OK, donc, il va juste bouger un petit peu comme ça et il va revenir à sa position. Donc, dans le cas, il y a une propriété qui est très, très intéressante et très importante. dans le cas d'une onde, c'est que c'est juste l'énergie qui se propage. Mais la matière ne se propage pas. Elle bouge, la matière bouge juste localement, juste un petit peu. Aussi, le cas dans une onde électromagnétique, c'est juste la matière, en effet, qui bouge un petit peu localement et qui va vous produire un certain champ électrique et magnétique qui est variable. Et ce champ électrique qui est variable va engendrer un certain champ magnétique qui est variable et ce champ magnétique qui est variable va engendrer un certain champ électrique qui est variable et on va avoir en effet un champ électromagnétique qui se propage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici ? Eh bien, on remarquera que tout point de la corde revient à son état normal après la propagation de la perturbation le long de la corde. En effet, lors de la propagation d'une onde, c'est l'énergie qui se propage et non la matière. Ou on dit aussi lors de la propagation d'une onde, il n'y a pas transport de matière mais d'énergie.